Bonjour et bienvenue, on est de retour dans un nouvel épisode, le quatrième je crois bien. Donc nous avons eu le mont Oeuf qui vient de se crasher. Enfin, c'est pas le mont, on l'a baptisé le mont Oeuf, enfin bref, vous avez compris. Donc on est allé se reposer la dernière fois, on avait détruit ce nid pandorien. Bien, ça s'est super bien passé, donc on va continuer. On a beaucoup de nourriture, on a beaucoup de nourriture. On pourrait aller faire des échanges, on pourrait aller faire des échanges ici pour récupérer des ressources. Et c'est ce qu'on va faire. Alors on avait dit aussi qu'on voulait faire une mission, donc on va directement se plonger dedans. Donc c'est aller aider la nouvelle Jéricho avec... Arrêter un groupe de soldats déchaînés. Donc on va aller faire ça. Alors on va passer par contre, par là. On est en train de rien fabriquer parce qu'on est un peu... On a un peu tout utilisé pour le moment. Alors échange... Ah mais oui, vous me donnez des pommes. Je ne fais pas de pommes, moi. On aurait dû aller là-bas. Enfin non, mais c'est loin. Euh... Ici. Ici. Non plus. Aïe aïe aïe. Toi, tu... Non, ça c'est de... Non. Ah, là, oui. Là, non. Bon, bah là c'est des pommes. Ok, bon, bah il n'y a que Jéricho. Les rêveurs se réveillent. Oui, on l'a déjà lu. Mais attends, avant, je veux faire échanger. Foup. Voilà, très bien. Là, tout récupère. Voilà, ça nous fait un peu de matériaux. Je peux voir dans les bases. Il faut faire du... De l'échange. Énormément d'échanges. Il faut même avoir des... Des vaisseaux supplémentaires, honnêtement. Pour juste aller faire des échanges, comme ça. Alors, on avait dit qu'on voulait... Aéronautique. Phoenix aéronautique. On a le relais satellite, le générateur, qui est en train de se faire. Ok, c'est bien. L'entrepôt, on s'en fout. On n'a pas besoin. Il est un peu abîmé, c'est pas grave. Il y a là... C'est combien ? C'est pas un peu cher à réparer, honnêtement. Je pense que Phoenix... Point, on peut mettre... Alors, moi, j'aime bien mettre... Une station médicale directe. C'est pour prévenir. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas... Vraiment besoin pour le moment. On n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Donc ça, c'est embêtant. Par contre, je crois qu'on a... À ce point-là, on ne va pas pouvoir y accéder, je crois. Moi, j'en sais rien, en fait, comment ça fonctionne. Ce qu'on peut faire, c'est un centre d'entraînement, à la limite. Comme ça, les gens vont commencer à prendre de l'expérience. Plus c'est tôt, mieux c'est... Si on a une personne, en fait, qui ne prend pas d'expérience, et on va commencer à prendre pas mal de gens, en fait, petit à petit. Donc, autant avoir ça, déjà, de fait et tout. Et surtout qu'on a 1000 vivres. Donc, c'est cool. Ouais, c'est parti. Mission spéciale. Donc, arrêtez le groupe de soldats déchaînés. Donc, notre équipe est bonne. Dernière modification. On a une personne qui n'a pas d'équipement, mais il a un pistolet, c'est déjà ça. Donc, ouais. C'est parti. Donc là, on va taper des gens de la nouvelle Jericho. Il va falloir faire attention, car c'est des humains. Ils ont des armes, elles font très mal. Peut-être qu'on peut récupérer ce qu'il y a à terre, par contre. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Donc, on va voir ça. Il faudra aussi qu'on essaye de construire un véhicule, bientôt. Ou alors d'essayer d'en voler un. Il faut trouver un endroit, en fait, où on peut en récupérer un. Alors, alors, alors. Ouais, ils sont par là, les mecs. Ça va être compliqué. J'aime pas du tout faire cette mission, surtout en début, comme ça. Mais bon, là, on est six, au moins. C'est déjà ça. On va se mettre ici, pour les forcer à venir, à la sortie. Ok, très bien. Ok, on avance. On va voir où ils sont. Ok. Toi, déjà, par exemple, t'es à découvert. C'est pas mal. Ok, on a un mec, là. Qui est aussi à découvert. C'est un peu loin, pour qu'on tire dessus. Vous voyez l'équipement qu'il a ? Euh... Jambière ! C'est, ouais, c'est des unités d'assaut. L'équipement est vraiment fort. Et ils ont tous des fusils d'assaut gosse. Un tir de riposte, aussi. Donc, ouais, c'est la merde. Alors là, on a encore un mec. Ok, il a été alerté. Il a été alerté, ça marche. Euh, notre sniper. Notre sniper peut pas le voir. Ça, c'est cool, ça. Prêt, prête, capable. Je suis préparée. Je suis préparée. Ok, on a tout le monde ici, apparemment. On a le marionnettiste qui est ici. Aussi. On va voir si on peut... On peut faire quelque chose avec le marionnettiste. Oh, ouais. Here comes the phoenix. T'as pas le bras assez long, c'est ça ? Let's do this. Check this out. Ouais, t'as pas le bras. Non. T'as pas le bras assez long. Il veut pas. Il veut pas. Pourtant, je dirais que oui, mais c'est pas grave, il veut pas. Toi non plus, tu veux pas. Ok, ça marche. Alors, notre marionnettiste. On va faire ça pour enlever le cri psychique. En fait, il a plusieurs habiletés. On peut regarder ce qu'il a. Donc, entraînement de prêtre, cri psychique, crié, ce qui réduit les points de volonté. Et il peut contrôler mentalement aussi. Bien, 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 bon dégâts. Bon dégâts. Je voudrais bien pouvoir le tuer, en fait. Oh, la vache, ils sont tous là, quoi. C'est ouf. Très bien, il a plus de tête. On va déjà ça. On va tester ça. On va voir un peu ce que ça nous donne. Très bien. Est-ce qu'il va retirer ou pas ? Ok, on a quatre cibles à se faire. Alors, on va voir un peu. Toi, tu vois strictement rien, évidemment. C'est un peu le problème des armes lourdes, en fait. Peut-être que là, on a une meilleure vue. Là, dans la tête. Ok, je vais voir notre sniper. D'accord, je vois. Ah ben, oui, 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 oui. Il y a une fougère, quoi. Il y a tout simplement une fougère devant nous. Attends. Ah, très bien. Pas dans la tête. Ok, il peut tirer. Ok, très bien. Là, on va se soigner. C'est comme un saignement. Ils sont quand même très résistants, je veux pas dire. Mais ils sont quand même extrêmement résistants. Ok, infini. Toi, tu vas aller récupérer l'arme qui est par terre. Je crois qu'on a plus de balles, là. C'est toujours elle qui tanque. Ouais, alors, c'est bon. Il y en a, je vais voir. Après, on n'a pas besoin, je crois, de récupérer les... Les choses à terre, je crois qu'on peut les récupérer. On les récupère automatiquement. Je vais voir si je me mets là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas très mal. Qu'est-ce qui a une grenade ? Ça me paraît bien. Peut-être à la limite, toi, tu peux faire le coup de la grenade. Le coup de la grenade qui fait rigoler. Je vais voir un peu. La grenade qui fait rigoler. Ah ! Très bien. C'est bizarre que toi, tu vois personne... Enfin, dans un sens, c'est pas si bizarre que ça. Non, merde. Ça va. Ok, bien joué. Notre sniper voit personne, donc il avance. Mais je crois pas qu'on ait besoin de... De récupérer ce qu'il y a par terre. On va le faire quand même au cas où. C'est pour ça que je ne l'ai pas bougé, elle, comme ça. On peut faire ça. Il va encore tirer, ce con ? Ah non. Il n'est pas aussi con que ça. Ok, très bien. Et pour récupérer les armes, c'est comme ça. Hop. Là, on voit les objets à terre. Très bien. On a un fusil d'assaut. De... De Jericho. Très, très bien. Ça, c'était con, ça. Ça, c'était con. Euh... Normalement, toi, tu peux sûrement... Faire ça. Bon, là, ça va être compliqué de le louper, hein. Ça va être compliqué, quand même, de le louper, hein. Ok, on a fait la mission de Jericho, c'est cool. Ça va, on a eu des blessés. C'était... C'est pas... C'est pas surprenant. On va aller se reposer. J'aurais dû faire un hôpital. Deux supplémentaires. Mais au moins, on a avancé dans la quête de Jericho. C'est bien. Ça, c'est pas si mal passé. Je pensais que ça allait être plus dur, honnêtement. J'avais toujours pensé que le projet de Fénix serait retourner un jour. Même après que Symes a disparu. C'est l'air d'être le pattern définissant de votre histoire. L'aider, puis l'aider. Je me demande si ça se rapporte à une faillite ou à une faillite ou une faillite. Je pense que le temps a besoin de dire. Le temps et les choix que vous faites. Après tout, vous n'êtes pas nécessairement défié par ce qui a venu avant. Vous pouvez être ce que votre will vous permet de être. C'est l'essence de l'expérience humaine. Oh, c'est beau. Ce qui est arrivé à ces soldats était déroutant. C'est pourquoi je n'ai pas intervenu. Si vous pouvez reconnaître la vraie nature de la faillite, Peut-être que nous pouvons travailler ensemble en arrêtant. On va devoir les... On va te mettre... 15... Qu'est-ce qu'on fait avec 15 ? Un peu de vie supplémentaire. L'anti-blindage, l'anti-blindage, il est cool. C'est vachement utile. Très bien. On va aller, du coup... Échanger. On a tout pris. Là, c'est non. Ça, c'était quoi ? Éliminer les forces et le mi pour accéder au refuge. Ok. Là, on a les caisses. On peut faire ça, mais il va falloir qu'on se repose un peu avant. Parce que... Parce que notre équipe a pris... Ouais, on a pris un peu une baffe. Ok, on a une recherche supplémentaire, le bulldog. Alors, on peut faire de l'ingénierie inverse. Donc, on récupère les armes et après, on les développe. Mais par contre, c'est une par une. Alors que si, par exemple, c'est... Jéricho qui nous donne leur invention. Genre, ils vont nous... Donc, par exemple, là, ça, c'est la technologie gosse. Et du coup, s'ils nous donnent leur recherche, ils nous partagent leur recherche, du coup, on pourra tout récupérer en gosse d'un coup. Donc, du coup, ne pas faire ça, parce que c'est un peu du temps perdu à chaque fois. Et surtout qu'on perd l'arme en question. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va juste l'utiliser si on a, bien sûr, des munitions, si on trouve des munitions. Voilà, donc, voilà. On va faire ça. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut mettre ces deux trucs. On est rentrés ? Ouais, on va laisser se reposer un peu. Je pense que ça suffit. Grenade Odin fabriquée, très bien. On va les remettre. C'est qui qui avait des grenades ? Je ne m'en rappelle plus. C'est suffisant, honnêtement. La vie, c'est suffisant. On verra ça après. Donc, vous êtes le projet Phoenix, hein ? J'ai entendu beaucoup de vous. Qui suis-je ? Eh bien, le créateur, bien sûr. Je vais rouler les choses autour d'ici. Bienvenue dans le marché. Ici, et seulement ici, vous allez trouver des très spéciales hardware. Je construis, construis et testes tous les trucs de l'équipement avec mes deux mains, vous voyez. Je vais être honnêtement, ils tendent à exploser chaque fois et encore, ces, euh, des jeux de m'en. Ils font des petits fireballs, hein ? Ah, 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 ah. Both, when they work and, euh, when they suddenly stop working. Donc ça, ça fait partie d'un DLC. Donc, on a le marchand. Alors, le marché, on a un rédempteur, tourmenteur. On a des... En fait, c'est tout ce qui vient du chaos. La Kanka. Donc ça, c'est un fusil à pompe qui fait de l'acide. Là, on a un pistolet, perforant, rafale 2. Il tire deux fois, il a deux canons. On a l'oblitérateur. Rédempteur, donc c'est un fusil d'assaut. Il fait... Qu'est-ce qu'il fait de bien ? Ah, il est juste très puissant, tout simplement. Euh, rédempteur, fusil à pompe du chaos qui fait de l'acide. Et après, un fusil de précision qui fait du poison. Donc, euh, très... Très bonnes armes. Et il va nous donner des missions. Aussi à faire. Donc, par exemple, là, il faut sécuriser un Scarab. Scarabée. Donc, on peut faire ça. Pour l'instant, on va continuer un peu à faire nos recherches. Alors, ça, on a fini. Très bien. Donc, maintenant, on peut avoir la technologie résistant aux explosions. Un gilet anti-explosion est disponible à production. On fera ça plus tard. On va découvrir un peu ce qui reste. Alors, échange. Non. Quoi que... Non, il nous faut juste de la nourriture, en fait. Surtout de la nourriture que je veux récupérer. Alors, blessé, le fort Niven. Nos agents sont arrivés à une colonie de la Nouvelle-Jéricho appelée Fort Niven. Une bataille a visiblement eu lieu récemment. Et bon nombre des habitants sont blessés. Selon leur chef, le commandant Maurice, ils ont été attaqués par un autre groupe d'humains. Le commandant Maurice pense que les assaillants ont été envoyés par les disciples d'Anu. Bien qu'ils soient furieux, sa priorité actuelle est de reconstruire son refuge. On va les aider. Technologie, ça, c'est bien. Anu, ils n'ont pas vraiment aimé. Mais ça va. On a plus gagné que perdu. Et on a récupéré 100 de technologie. C'est ce qu'il nous fallait. Donc ça, c'est une bonne chose. Infos de la base. Ok. Non. Générateur dans 20 heures. Très bien. On est bon. Ici. Alors, on a... Il est où notre station médicale ? Oups. Centre, labo, entrepôt, relais, énergie, quartier... Quartier... Ah, mais on n'a pas de... What ? Je suis bête ou quoi ? On est sur Phoenix Point. Ah, on n'avait pas de médecin, en fait. De base. Ok. Station médicale. Parfait. Mais du coup, je ne crois pas qu'on va avoir accès à ça. C'est intéressant. Parce que normalement, je crois qu'on peut avoir... Ah, quoi que non. Non, ça doit être ça, en fait. Je ne sais pas. Non, non, laissez tomber. Ne faites pas attention. C'est juste que je n'ai jamais vu un carré, en fait, comme ça, bloqué. Mais je pense que quand il est bloqué par deux blocs de terre, comme ça, de pierre, du coup, ils ne mettent pas un troisième bloc de pierre, en fait. Donc, station médicale. Et après, on fait un centre d'entraînement. Ok, trois stations médicales. Nickel. Très bien. Donc, ça ne sert à rien d'échanger. Non. Il faudrait qu'on trouve des lieux pour échanger notre nourriture, en fait. Alors... Ah, ça y est. L'entrée magistrale du Cynédrion au refuge de Cynédrion de Chalet. La situation est tendue. Comme que quelqu'un a découvert que notre communauté ouverte et démocratique était facile à infiltrer et à voler. Ils ont prétendu vouloir nous rejoindre et sont repartis avec des recherches d'une importance capitale. Je ne peux que supposer qu'ils iront les vendre à d'autres factions, dit l'un des habitants à nos agents. Ils soupirent et ajoutent. Quand je dis repartir, ils ne sont pas allés bien loin. En fait, ils sont coincés à l'intérieur du refuge. La situation, comme vous pouvez l'imaginer, est assez étrange. Ces gens se sont prétendus nos amis. Ils ont vécu au refuge, chalés durant des mois, dans un seul but, c'est de s'enrichir. J'imagine qu'on ne pourra pas les changer. Nous pourrions aider les synédrions à résoudre leurs problèmes. Donc, arrêter le groupe de voleurs ayant dérobé les recherches d'une importance capitale. Donc, on va faire ça pour la prochaine fois, bien sûr. Et là, on a récupéré les synédrions. Donc, on peut faire leurs recherches. On va faire leurs recherches en premier parce que ça fait beaucoup de... Ça fait 190, ouais. Très bien. Donc là, on va commencer la quête des synédrions. Donc, on va faire ça en premier la prochaine fois pour le prochain épisode. Cet épisode était un peu court, mais du coup, je préfère faire une mission par épisode. Parce que sinon, si on commence à en faire deux ou trois, ça arrive de prendre trop de temps. Donc, voilà. Après, on a eu ça. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait, celle-là. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On a sécurisé le scarab. Ça, ce n'est pas trop, trop difficile en début. Donc, on peut le faire aussi. Après, on a indéfendable. Donc, ça prend fin dans cinq jours. On verra ça aussi. Il faudra le faire avant, en fait. L'abri sims. Ça aussi, c'est pour l'histoire. Ça, ce n'est pas très, très difficile. On peut le faire. Donc, ouais. On avance potablement bien. J'ai envie de dire, ça va. Ça passe, ça passe. Ça passe. Donc, on a ça qui est en train de scanner. Ça aussi. Le phoenix aéronautique. Je vais voir. Le générateur est fini dans quatorze jours. Donc, ça, ça va démarrer. Il nous faudrait, à la limite, celle-là. Moi aussi, ce serait pas mal de récupérer cette base. Il nous faut des ressources, du coup. Mais ouais, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on fera cette mission directement. Ah, tiens. Peut-être qu'on peut faire de l'échange. On fera cette mission, du Cynédrion. Et on verra un peu comment ça se passera après ça. Mais voilà. On a pris quand même des belles baffes. Je vais être honnête. On a pris des belles baffes. Mais voilà. Si ça se passe bien, et qu'on... Si ça se passe bien, on pourra aller se soigner dans trois jours, quand la station médicale, en fait, sera finie. Comme ça, ça se passera un peu mieux. On aura deux stations médicales. Ça ira beaucoup plus vite. C'est combien ? C'est quatre points de vie par heure. Donc, du coup, ça ferait huit. Donc, on se soignerait extrêmement vite, en fait. C'est pour ça que je ne voudrais pas me soigner au début. Je préfère me soigner plus tard quand on a deux stations médicales, au moins. Ah, donc, voilà. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.